Ah bah super ! Dans les trucs que j'avais complètement oubliés, il y a le lièvre, un des deux lièvres que j'avais demandé d'apprivoiser, qui vient d'être apprivoisé par Psycho avec 5% de chance. Salut à tous, c'est Fintover et on se retrouve pour l'épisode 13 de l'Aventure RimWorld. Donc j'ai laissé un petit peu tourner entre les deux épisodes, j'enregistre à la suite le même jour, mais j'ai laissé un petit peu tourner. On a terminé la recherche du vaisseau, on a commencé du coup une deuxième, donc j'ai pris le réacteur à antimatière, il nous faudra aussi faire l'hypersommeil pour emporter des gens, le noyau central de l'ordinateur de bord qui nous demandera une IAD mécanoïde, ça va être chiant, et la propulsion antimatière du coup pour se barrer avec le vaisseau. Voilà, donc on aura 4 recherches à faire, ça va prendre des plombes, mais on devrait y arriver, si ça recherche aussi vite que juste avant. Là, le transport des matériaux ça avance, le plastacier on va commencer à en avoir pas mal, je sais pas du tout si ce sera suffisant pour ce qu'on aura besoin, je me rappelle plus du tout de ce que ça requiert le vaisseau, mais on verra bien. J'espère que tout le milieu s'en est aussi, ce serait pas mal, ça nous éviterait de devoir en acheter. Mais j'ai de vagues souvenirs à ce propos, mais peut-être qu'on en trouve quand on désosse des mécanoïdes. J'ai un vague souvenir à ce propos, je sais pas si c'est vrai. Ah par contre il commence à se déglinguer avec les éléments, non ? Bah non, celui-là est toujours à 100, non, je sais pas, bref. Mais de toute façon il nous faut la recherche machinerie, et on aura pas des masses de temps pour le faire, donc on verra bien. Alors on a une sculpture qui a été terminée, donc on pourra éventuellement vendre si un jour un vaisseau repasse par là. Parce qu'on a vraiment une planète paumée. Oh, bien, bien, bien. On a de bons constructeurs qui nous ont construit des lits. Alors celui-là on va le virer, il est bâclé, on mettra peut-être pas pour des prisonniers, mais bon, c'est de la merde. Normal, normal, médiocre. On va peut-être virer le médiocre. Il donne 064 en confort, 6 en esthétique, et un bon en bois. Ah ouais, pas mal, 19, waouh. Donc du coup, on va tous les désinstaller. Et on enlèvera les plus pourris. Celui-là qui est horrible. Ah ouais, confort c'est de la merde, esthétique moins 1, pas mal. En fait ouais, tous les originaux avaient des lits de merde. Sauf Warner, qui s'est gardé le meilleur, hein, ce petit enfoiré. Il s'est gardé le meilleur lit au début. Bref. Donc voilà, on changera tout ça dès qu'ils auront eu envie de désinstaller ces lits-là. Ah, du coup, au niveau des constructions, je ne sais toujours pas ce qu'on va faire. Le vaisseau, on le construira par là, ce qui nous laisse un peu de place par ici pour éventuellement mettre les batteries. On va laisser tourner un petit peu le jeu. En vitesse 2, sans bouger, ça devrait passer. Et donc on va mettre des batteries. Pas ici. Non. Parfait. On va mettre des murs. J'en mets très bien en pierre. Histoire que ça referait une petite protection, si jamais eu des tirs. Par contre, ce sera peut-être pas suffisant pour faire un plafond, donc il faudra peut-être que j'en rajoute par ici. On verra bien ce que ça donnera. L'électricité se sera raccordée, donc c'est parfait. Sauvegarde, et on continue. Au niveau des tourelles, du coup, comme notre test de système de défense ne fonctionne pas, enfin, on verra l'heure d'une vraie attaque, mais le mec qui est sorti du question d'hypersommeil, il ne veut rien abattre. Il fonce pour vous attaquer au corps à corps, visiblement. Donc ça n'a pas fonctionné, mais on verra. On verra bien ce que ça donnera. Parce qu'on avait vu des trucs bizarres au niveau de l'IA quand on avait des sapeurs à la saison précédente. D'ailleurs, on n'en a pas encore eu ici. Je ne me plains pas, mais on n'en a pas encore eu. On avait vu des trucs bizarres où une fois qu'ils avaient percé les murs, ils ne savaient plus quoi faire, ils tournent en rond. Donc on a vu de plus bizarres que le mec qui n'en a rien à foutre de la couverture et qui nous fonce dessus. Ah, ça, ça avance. C'est cool. Sachant qu'on a plein de briques, vu que pour l'épisode précédent, j'en avais fait plein. On en a utilisé plein, mais il en reste encore. Il reste pas mal de granit. Un petit peu d'ardoise. Pas mal d'ardoise. Et il y avait du marbre, je crois. Donc on a de quoi faire au niveau pierre. J'ai au feu des recherches. Et ça avance plutôt vite. Ça, c'est très très bien. Il doit être très bon, lui. Ouais, ouais, 14. C'est pas mal. J'aurais pu regarder directement là. Je suis un peu con. Mais ouais, 14. Ça, c'est très bon. Le port a été encore entraîné. Il est passé en 8 aussi. Donc nos deux ports sont à 8 sur 8 en transport. Blague à part. Le michelon, on s'en fout. Ah, le lapin, je l'ai oublié. On va lui donner l'ordre de se mettre là-dedans. On aura pas besoin de l'entraîner. Mais il en faudra un deuxième. Donc normalement, il doit y en avoir un autre. Il doit y en avoir un autre quelque part que j'avais ordonné d'apprivoiser. Peut-être crever aussi. C'est tout à fait possible. Sachant qu'avec l'hiver, il y a toute la végétation qui se barre. Peut-être que les bestioles creveront de faim. Je ne sais pas du tout. Celui-là. Ou celui-là. Bref. Donc il faudra apprivoiser aussi. Et si tout se passe comme prévu, ça nous donnera un moyen de production de viande. Pas dégueulasse. Mais depuis le début de la partie, les agneaux, ils étaient pas chauds. À la fois, ça commence vraiment à être la merde. Et on est loin du mois de mars. Peut-être qu'une... Comment ça s'appelle, là ? Lampes solaires aidera un petit peu. J'ai un gros doute. Mais on peut tester. Éventuellement. On va tester. On verra bien. Ça ne fonctionnera probablement pas, vu que c'est à l'extérieur. Je ne sais pas. Car il fait trop froid. On pourrait faire un plafond. Éventuellement. Mais c'est une grande zone ouverte. Ça risque de s'écrouler. Donc non. Et les hydroponiques. Oui, c'est une recherche qu'on n'a pas fait. Donc on ne le fera pas. Hum... Hum, 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 hum. On pourrait tester de là. juste pour voir on met, donc c'était et grâce la saison de culture commence maintenant donc c'est bien par rapport à la température encore du coup ça, ça ne servira à rien je ne sais pas si je mets un plafond ici non, on va désosser ça mettre ça là petite lampe solaire et on va mettre ça par là bon écoute, on ira jouer au fer à cheval au milieu mais on s'en fiche parfait ça plante, ça plante ils construisent ça quand ils auront envie le port continue d'amener la ressource ça c'est très bien, c'est bien monsieur port hi 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 oh, carabine supérieure j'avais pas fait gaffe Rainer, la tienne est normale je ne sais pas ce que ça apportera avant de te reposer tu vas lâcher la carabine je peux faire information directement alors, qualité normale c'est précision proche 92, 92, 86 et est-ce que c'est meilleur ? oui, 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 clairement la précision de ouf donc oui, tu t'équipes de ça voilà, et tu peux retourner pioncer si tu en as envie avec éventuellement Psycho qui va prendre la carabine normale sachant que ton arc est dégueulasse mais il a moins de précision que la carabine donc tu vas changer voilà, parfait et tu peux aller pioncer si tu en as envie bon alors au niveau des lits on va peut-être attendre le matin pour les changer donc le lit bâclé les lits horribles et tout ça on va tout virer et ça c'est bien quoi qu'en fait on pourrait le faire maintenant Géo est très occupé là, hop tu veux mettre un lit supérieur bon c'est le mieux qu'on ait installé et tu le mets ici en accélérant voilà, tu te grouilles parfait donc ça c'est le lit à Géo on verra c'est de là enfin c'est de là celui-là normal c'est pas dégueulasse et le bâclé parfait donc toi tu vas me désinstaller ce lit et tu vas installer celui-là allez vas-y Red parfait des crâneurs se lèvent on va changer le sien également allez tu vas même le faire toi-même tiens le lit tu me le vires et tu vas m'en installer un bon sauf qu'il y en a plus si on reste toujours parfait bon il faudra que quelqu'un ait pensé à les enlever ceux-là on pourrait peut-être les vendre un vaisseau ce serait pas mal ça tu l'es bon Snow tu veux non t'es pas constructeur toi je crois repos tu vas pouvoir te lever Red tu me désinstalle celui-là et on va mettre un normal puisqu'il n'y a plus de lit de bonne qualité sinon ça est-ce que ça oui ça pousse bien donc on va pouvoir faire un petit peu de foin pour ces bestioles-là de préférence avant que ça crève j'espère j'ai un petit doute et on essaiera de mieux prévoir la prochaine fois si il y a une prochaine fois si on dure jusque bien ouf deux lit médiocre qu'on va pouvoir virer tout de suite ah j'ai pas redonné le lit donc c'était Raynor Eva et euh 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 Snow celui de Red on va le virer donc ça c'était celui de Red on va virer celui de King allez hop je vais me virer ça voilà parfait et on va installer peut-être pas des horribles là des normaux espérant qu'il y en a un deuxième ouais non mais non je suis con il n'y en a plus c'était un médiocre euh bâcler c'est meilleur non ce n'est pas meilleur et bien des coups tu vas pouvoir remettre le médiocre c'est con ça non mais qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux ok non mais le port ah si oh si 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 oh si donc ça c'était celui de King parfait je sais pas si le métal est vraiment meilleur que le bois il faudrait tester d'ailleurs normal normal alors à qualité égale donc 75 et 12 75 et 8 donc le bois c'est plus esthétique que le métal on a bien amélioré au niveau du confort et ça c'est cool ce serait quand même bien qu'on ait un petit vaisseau qui passe parce qu'on a pas mal de choses à vendre le foin ça pousse assez vite avec la lampe solaire ça c'est très bien on est à 10% en un jour je crois deux au maximum on devrait avoir une récolte avant que les bestioles meurent de faim ça c'est très 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 cool que du coup on aurait perdu tout le monde je pense à moins de leur autoriser à les servir là dedans ouais non on aurait fait ça donc on aurait perdu aucune bestiole sauf si je n'y avais pas pensé ce qui est toujours possible cela tout est fait est-ce qu'il y a un plafond ouais parfait du coup on a pas besoin de se faire chier à remettre un bout de mur ici donc c'est parfait parfait il n'y aura pas de pluie qui viendra tout faire flamber après il y a toujours la possibilité qu'on ait un événement aléatoire qui fasse sauter les batteries mais niveau événement aléatoire bah il s'est pas passé grand chose on a pas eu une grosse catastrophe on a eu un ou deux persos qui nous ont rejoint aléatoirement mais c'est un petit peu tout en pleine nuit il n'y a pas de vent donc heureusement qu'on a les centrales géothermiques parce que du coup ça permet de pas trop perdre nos réserves jusqu'au meta c'est juste à ça que ça sert en fait ça produit pas vraiment assez pour les remplir quoi que quoi que quoi que ah oui non c'est parce qu'il commence à faire jour je suis bête et le vent a dû se relever ouais c'est ça bon alors au niveau du transport comment ça se passe ça avance et tout le milieu comme prévu a l'air d'être rempli de place d'acier et ça c'est cool le place d'acier ça va nous servir j'espère qu'on en aura c'est bon la recherche ça avance plutôt pas mal on est au tiers 30 personnes viennent transporter ça j'aimerais pas que ça ah ça va pas l'air périssable ce qui est bien c'est un peu logique c'est du minerai c'est un petit peu con que ça se perde avec les intempéries on pourrait remettre une autre centrale géothermique éventuellement si on voulait produire beaucoup plus d'électricité ce 3600 c'est quand même pas dégueulasse je ne sais pas on verra bien pour l'instant on n'en a pas besoin on tient large oh ok pas si large que ça en fait qu'est-ce que non et ça a fait un plafond qui s'est pas écroulé oh la la j'avais pas vu je me disais depuis qu'on a terminé c'était beaucoup plus sombre mais oui en fait je suis débile on va régler ça tout de suite hop peut-être on accélère si ça prend trop de temps je me disais il est fait vachement sombre bah ouais ça a tout fermé je pense c'est pas aussi grand que les soucis qu'on a la plupart du temps du coup oui tu m'étonnes qu'on n'avait pas assez de production électrique ça se trouve on n'avait pas besoin des générateurs géothermiques je pense qu'on est bon j'ai rien oublié a priori on verra quand on construira d'autres bâtiments voilà il fait tout de suite plus jour quoi que mais il est une heure du matin donc c'est peut-être normal normalement il n'y a pas de plafond ici ouais c'est bon c'est tout bon alors un problème de régler ça c'est bien il faudra peut-être qu'on refasse des récoltes de bois ça va peut-être finir de pousser non visiblement peut-être à cause de la nuit on voit qu'il y a des roches là et ça on va virer voilà et ça a tout de suite plus de gueule quand il fait jour dans la base parce qu'en fait c'était devenu un gros bunker immense à moitié en bois à moitié en pierre ça devait être très moche au lieu de l'extérieur bon c'est quand même vraiment calme sur cette planète niveau attaque il ne se passe rien alors que les parties précédentes on se faisait attaquer à chaque épisode là je suis trop tranquille ah putain j'avais même pas fait gaffe tout le monde est ennemi avec cette faction là bon c'est des pirates c'est un petit peu normal par contre on pourrait peut-être filer du fric aux tribos mais bon ils ne viennent plus nous faire chier donc ça n'a plus grand intérêt le problème c'est qu'il n'y a pas non plus de vaisseau ce qui est un peu chiant attends quoi mais ils nous foutaient de ma gueule c'est en mars et maintenant ils ont envie ah c'était peut-être à cause du plafond en fait que ça voulait pas aucune idée du coup ça on pourrait le virer en fait par contre ça c'est la dèche il va falloir mettre aliments aliments non plus simple on va agrandir la raison la zone autorisée là et on va juste permettre aux animaux de venir bouffer temporairement puisqu'il n'y a plus de bouffe et le jeu ne fait plus de musique ok oh là qu'est-ce qu'il se passe il n'y a plus du tout de son de jeu ok le jeu a perdu tout le son ouais ok j'ai pas spécialement envie de faire une ellipse pour ça surtout qu'on va bientôt se laisser bosser par contre j'aurais bien aimé savoir si ça marche avant de ne plus m'en préoccuper donc on va accélérer bon lui il bouge mais c'est juste pour aller bosser bien il est consciencieux le cochon allez va bosser toi aussi bah c'est bien il commence à prendre le rythme ah voilà ça fonctionne parfait donc il mange les plo nickel c'est de la viande non ça le dérange pas le muffalo le lièvre non plus alors qu'il est hier plus fort ok non mais si ça vous amuse et la recherche avance assez lentement alors vu qu'on se prend aucune attaque je pense qu'on va passer plusieurs semaines in game entre cet épisode-ci et le prochain histoire que ça ait avancé éventuellement qu'on ait pu terminer deux ou trois recherches parce que là c'est un petit peu le même problème je ne sais pas trop ce qu'on va pouvoir construire au niveau du minerai bon ça avance mais c'est passif il n'y a pas grand chose à faire il y a juste à attendre au niveau du transport ils le font aussi même s'ils prennent des plombes mais ouais au niveau construction on n'a plus grand chose à faire pour le moment petit sage non j'en fais jamais un forgeron on en a un un forgeron pour le moment il n'y a rien d'utile qu'on peut faire le forgeron on en a là mais bon faire des arcs ça va aller 5 minutes mais on n'a pas beaucoup de guerriers faire des sculptures c'est bien gentil aussi mais on n'a aucun vaisseau qui les achèterait on n'a que les recherches on pourrait éventuellement faire un deuxième banc de recherche ça irait peut-être plus vite c'est pas con ça on a plein d'acier banc de recherche en métal et on va le mettre on est dans la merde en fait pour le mettre parce qu'on n'a pas d'emplacement pourquoi se faire chier on a de la place ici de toute façon on le virera par la suite pas trop s'embêter mais comme ça vu qu'on a deux personnages qui peuvent faire de la recherche ça ne sera pas du temps perdu et s'ils peuvent bosser sur la même en même temps ce sera plus rapide ce qui fait qu'on aura notre vaisseau plus vite et qu'il se passera des choses plus vite parce que là on va commencer à se faire un petit peu chier s'il n'y a aucune attaque aucun vaisseau rien du tout qui se passe sachant que j'ai déjà augmenté la difficulté de l'IA on va commencer à se faire un petit peu chier très rapidement si ça continue ça rame beaucoup bon voilà ça c'est fait on n'a plus qu'à attendre de voir si King aura envie de faire la recherche en même temps que Geo pour être pour être fixé on pourrait enlever ça hop non il va nettoyer euh je vais nettoyer recherche yes sachant qu'il était pas mauvais si je me souviens bien ouais 9 c'est pas dégueulasse donc un 9 et un 14 qui vont chercher en même temps si ça se cumule on devrait être bon bon du coup lui je vais pouvoir lui remettre ces deux tâches là en espérant qu'il reste à la recherche ouais parfait donc je vais continuer ça hors caméra peut-être continuer la construction des murs en pierre à la place du bois si j'ai rien d'autre à foutre et on va espérer qu'au prochain épisode il se passe quelque chose allez salut à mardi prochain ou à tout de suite si vous regardez la série dans le futur salut c'était Fintover et je vais voir si le son a vraiment sauté soit qui Sous-titrage ST' 501